Et là, on regarde Ruffin. Allez, c'est parti pour Ruffin. Ça dure cinq minutes. Est-ce que les gens, je n'ai pas regardé du tout l'émission, elle était bien ? Est-ce que Lumi, il y avait Lumi, Bolche Geek et tout, est-ce que c'était bien ? Elle fait quoi au PCF, Lumi ? Mais ce n'est pas le PCF, c'est l'humanité. C'est encore différent, l'humanité. Mais est-ce que c'était bien ? Est-ce que l'émission vous a plu ? C'était ennuyant, ah ouais ? Mais est-ce que les questions étaient intéressantes ? Les bonnes questions sont posées. Ok, c'est ça le principal. C'est long. Ok, après, c'est une émission de l'humanité, les gens. Je ne m'attendais pas à... Après, Lumi ou Bolche Geek, ils font avec ce qu'ils ont. C'est le format. Ce n'est pas la faute de Lumi. Lumi et Bolche Geek, ils sont invités pour faire une émission sur l'humanité. Grand journal de gauche, historique. Pour recevoir Ruffin, ils sont obligés d'avoir un cadre un peu sérieux. Vous n'attendez pas de la grande animation. Ils font avec... C'est le cadre-là qui est imposé. Oui, vous êtes trop habitués au divertissement. Ruffin et Chiant de base. Bah oui, Ruffian. Moi, je l'appelle Ruffian. Allez, go. Je voulais vous demander, parce que du coup, on a un petit peu cherché, alors peut-être qu'on n'a pas trouvé, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de génocide pour ce qui se passe à Gaza ? Bonne question. Très bonne question. Elle dit les termes. Elle dit les termes. Girlboss, girlboss. Est-ce qu'il va y avoir une extermination des Palestiniens ? Non, ce n'est pas ça le sujet. En revanche... Bah si, mais c'est quoi ? Est-ce qu'il va y avoir une extermination des Palestiniens ? En plus, encore une fois, ça se mesure... Je veux dire, ce n'est pas génocide une fois que l'extermination, elle est terminée. Ce n'est pas une fois que c'est terminé. En fait, l'idéal qu'on alerte sur le risque génocidaire, le génocide en cours, c'est que ça s'arrête. Et lui, là, en mode, est-ce qu'il y a une extermination des... Est-ce qu'ils sont exterminés, là ? Non. Ça ne va pas arriver. Oui, mais... Rappelons, les gens, qu'un génocide, ça ne se mesure pas seulement... Enfin, ça ne se mesure pas au nombre de morts. Je crois que... En Bosnie, où il y avait 8000 victimes, il y a eu 8000 morts et on considère, vu les politiques appliquées et tout... Voilà, c'est l'intention. Voilà, c'est ça. En Serbie. Voilà, en Serbie. Les gens, ce n'est pas le nombre de morts. C'est la politique. C'est la manière de traiter l'autre. Voilà, les intentions et tout. Mais là, est-ce qu'il n'y aura plus de Palestiniens sur la Terre ? Non. Donc, c'est bon. Non, en revanche, ce qu'il y a, c'est une volonté de destruction de la société palestinienne. Alors non, ils ne voulaient pas exterminer les Palestiniens. Ils voulaient juste détruire la société palestinienne. Donc, on ne peut pas parler de génocide. Oui, mais j'ai envie de dire, la manière de détruire... En fait, la manière de détruire la société palestinienne, c'est de détruire les Palestiniens. Voilà. En fait, tu ne peux pas détruire la société palestinienne sans détruire les Palestiniens. Tu vois, c'est en détruisant les Palestiniens que tu détruis la société palestinienne. De destruction de sa culture. Et du peuple aussi. Oui, de destruction de son peuple en le faisant éclater en différents lieux. Et en les tuant. En les tuant aussi. Voilà, je crois qu'à chaque fois, tu oublies ça, en les tuant. En les tuant. Il y a une volonté, non pas d'extermination. Le génocide, pour moi, ça signifie l'extermination de tous les habitants. Mais on s'en fout de sa définition à lui. C'est quoi ce truc-là ? Heureusement, on n'en est pas là. Donc, à partir du moment où il n'y a pas l'extermination de tous les habitants, et ce n'est plus de génocide, mais alors, il y a quasiment tous les génocides à revisiter. Parce qu'il y a toujours, heureusement, des survivants. Il n'y a pas un truc où on a éliminé toute la population. Alors, ça, je dis ça, peut-être, vous savez, dans le sud, je ne sais pas, dans les îles, en Australie, certainement. Mais, je veux dire, quand on regarde les Arméniens, les Tutsis, il y a plein de situations en Serbie et tout, où tous les habitants n'ont pas été exterminés. On parle quand même de génocide. Oui, voilà, avec sa définition, il n'y a jamais eu de génocide, ou presque. Mais, à chaque fois, quand c'est les Palestiniens, les Arabes, bon, il y a une autre définition qu'on va donner. On va donner une autre définition. Parce que les vies ne sont pas les mêmes. Maintenant, dire que, de manière constante, parce que vous dites ce qu'on n'a pas dit. Ce qu'on dit de manière constante, c'est quand même que, évidemment, nous sommes pour un cessez-le-feu immédiat. Position, alors, je rappelle, évidemment qu'on est pour un cessez-le-feu, même Macron. Il y a tout le monde, tout le monde. Il n'y a que les pro-israéliens, les sionistes de ouf, qui ne sont pas pour le cessez-le-feu. Mais tous ceux qui ne sont pas à l'extrême droite sont pour le cessez-le-feu, même Macron, même Biden, même Joe Biden, en public, qui dit, ah non, mais moi, je suis pour le cessez-le-feu. Ah oui, t'es courageux, toi. C'est le feu immédiat. Et évidemment, nous sommes pour un État palestinien. Ça aussi, ça, c'est les positions, mais vraiment, oui, non, mais on est pour un État palestinien. C'est vraiment des phrases balancées comme ça, qui n'engagent à rien. Mais oui, on est pour un État palestinien. Même les Américains sont capables de dire ça. Même des sionistes sont capables de dire ça. Non, non, mais on est pour un État palestinien. Quand, comment, pourquoi, où ? Quelles sont les conditions ? Quelles sont les conditions ? Mais dire, oui, dans l'idéal, je suis aussi pour un État palestinien. T'as vu, Wissam, quand il a dit, je, c'est pour nier le génocide et qu'elle dit nous, c'est qui nous, Picardie debout ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a dit je et après, il a dit nous. C'est vrai que, après, moi, en fait, quand il a dit le nous, j'imaginais Picardie debout. Oui, les modalités, merci, nos redirects. Moi, j'imaginais Picardie debout. J'imaginais son équipe de campagne et tout. C'est qui nous ? C'est le magazine, allez l'acheter. Évidemment, nous sommes pour la fin de la livraison d'armes à Israël. Évidemment, nous sommes pour que l'Unroi puisse faire son travail sur place. Je veux dire, tout ça... Il est très, très, très courageux. C'est vraiment la position humanitaire de base, quoi. C'est... Je veux dire, Ruffin, quand même, on attend plus. Je veux dire, c'est le gars qui est en mode, il y a des gens qui souffrent, il faut tout faire, il faut renverser des montagnes pour les aider. Sauf Gaza. Gaza, c'est le minimum. Toutes les grandes institutions parlent aujourd'hui de risque de génocide. Ils disent qu'il y a une possibilité de génocide. Donc, non, mais... On parlera de génocide que quand ça sera terminé, que dix ans après, on pourra dire, effectivement, il y a eu un génocide. Moi, je n'ai pas peur. Madame Lumi, je n'ai pas peur dans dix ans, si on m'établit dans dix ans que c'était un génocide, je n'aurais pas peur de dire que c'était un génocide. Sachez-le. Sachez-le. Je serai vent debout dans dix ans pour dire que c'est un génocide. Si c'est stipulé que c'est un génocide. Ok ? Nous citons l'ONU quand il dit qu'il y a la possibilité d'un génocide qui arrive. On cite l'ONU quand l'ONU dit que c'est une situation apocalyptique qui se déroule à Gaza. Maintenant, je pense que le sujet, ce n'est pas dans la... Mais pourquoi ça le dérange tant de parler de génocide ? C'est quoi ? C'est pour éviter de trop ressobler à la gauche ? Oui, encore le KINOU, c'est qui le NOU ? Mais c'est quoi ? Il veut se distinguer de la France insoumise ou il a peur que ce soit mal vu par les bourgs ? Parce qu'en plus, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils soient choqués par l'idée que ce soit un génocide. Et même à chaque fois sur la Palestine, ce que je trouve horrible, c'est les gens qui croient qu'il ne faut pas parler de Palestine pour ne pas attiser la colère des petits blancs. Mais quelle image vous avez des petits blancs ? Quelle image vous avez des blancs des classes populaires ? Comme si les blancs de classe populaire ne pouvaient pas être attristés, être apeurés, être profondément bouleversés par ce qui se passe en Palestine. Et même quand on voit des... Regardez, ceux qui ont été poursuivis, ça a été des syndicalistes et tout. Donc les classes populaires aussi peuvent être tristes par ce qui se passe et prises et inquiètes par ce qui se passe en Palestine. Et que eux, ça ne les choque pas qu'on parle de génocide. Je ne comprends pas ce truc. Pas les bourgs, les bourges. C'est trop drôle, le plateau de CNews à l'envers. Et tout à coup, là, la position consociale habituelle apparaît comme lunaire. Oui, effectivement, oui. Et oui, c'est plus pour les bourges, pour le coup. Oui, oui, c'est plus les bourges qui sont un peu... Non, mais on ne peut pas parler de génocide. Mais c'est bien, c'est bien. En vrai, la séquence Ukraine-Palestine... Et d'ailleurs, on n'arrêtait pas de le dire pour la guerre en Ukraine. On n'arrêtait pas de le dire avant qu'il y ait la guerre en Palestine. On n'arrêtait pas de dire, les gens, vous croyez que là, on parle de droit international pour s'attaquer à Poutine. Et à raison, il n'y a pas de souci, à raison. Mais vous voyez le camp occidental parler du droit international, parler de la démocratie, d'aider les Ukrainiens pour la liberté. On était en mode, vous croyez qu'ils font ça pour la liberté, la démocratie ? Mais que noni, c'est juste pour leurs intérêts. Et au moins, au moins, la situation en Palestine a permis d'illustrer ce qu'on disait à tout le monde. Et maintenant, plus personne n'y croit. Tout le monde a compris qu'en fait, l'Occident mobilise le droit international quand ça va dans son sens. Et que l'Occident a toujours compris le droit international comme le droit occidental. Voilà. Et là, maintenant, plus personne n'y croit. On a vu que la France a parlé d'immunité pour Netanyahou. Sur quelle base ? Pourquoi ? Plus personne n'y croit. Tout le monde a compris que c'est le rapport de force. On n'est pas sorti de l'impéralisme. On n'est pas sorti des logiques économiques, suprémacistes. Et en fait, c'est le plus fort qui gagne. C'est les armes qui parlent. Ça a au moins permis ça. Les gens ne sont plus délus. Et en plus, je trouvais que les gens n'y croyaient pas vraiment. Et on les traitait un peu de complotistes. Ceux qui n'y croyaient pas vraiment. Et maintenant, ils sont en mode. Si, Wissam, il y en a encore qui croient en mode la Russie envahie contre Israël. Non, mais ça, les gens, ceux qui en croient, triple ouaf. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup les macronistes. Pour moi, c'est beaucoup les classes moyennes, macronistes, qui ont besoin d'entretenir ce récit sur les démocraties, sur l'Ukraine et sur la Palestine. Mais j'ai l'impression, dans les classes populaires, en fait, dans les classes populaires, il y a toujours eu, j'ai l'impression déjà, un scepticisme à l'égard des puissants. En mode, oui, oui, bon, la démocratie, oui, oui, j'y crois pas. Ce truc, oui, oui, bon. En fait, c'est les puissants qui décident. Et là, bon, c'est vérifié. Qui se déroule à Gaza. Maintenant, je pense que le sujet, c'est pas dans la sémantique. Oui, mais c'est pas seulement la sémantique. Moi, en fait, quand tu mets trop de temps à nier le terme génocide, je suis à un moment donné, OK, OK, on n'en parle plus, mais il y a un massacre, voilà. Tu veux pas appeler ça de génocide, mais un massacre. Mais c'est pas seulement une question de sémantique, quoi. Il y a des choses derrière, quand tu parles de génocide. Ça fait que la France est éteinte et se tait depuis maintenant plus d'un an. Il y a le souci, parce que si la France voulait, la France pourrait. Si elle voulait reconnaître l'État palestinien, comme l'a fait l'Espagne, par exemple, elle le pourrait. Si elle voulait qu'on ait la fin... C'est vrai, oui, ça, on est d'accord, bien sûr. Quand on est d'accord avec Ruffin, il faut dire qu'on est d'accord avec Ruffin. Et effectivement, la France fait rien, quoi. Dites-vous que la France fait tellement rien que Ruffin aurait fait plus, je pense. Je pense. Même pas sûr, les gens, vous vous rappelez la règle ? Les gens, vous vous rappelez la règle ? Le bon soupçon, le bon soupçon. Moi, je suis en mode... Oui, peut-être. Vu ses positions, il peut aussi qu'il le fasse, quoi. Je pense qu'il y a un côté un peu chauvin chez Ruffin et qu'il n'a pas une bonne image du monde arabe, mais je pense pas quand même qu'il ferait rien par rapport à ce qui se passe en Palestine. Voilà, je l'imagine pas comme ça, voilà. Après, voilà, peut-être que je suis trop optimiste, hein. C'est scandaleux. Je veux dire, je relis ce qu'avaient écrit le ministère étrangère au moment où c'était tombé sur Vladimir Poutine et la Russie. Fidèle à son dégagement de l'endat pour lutter contre l'impunité, la France continuera d'apporter son appui à l'indispensable travail de la justice internationale pour assurer que les responsables de tous les crimes commis en Ukraine rendent des comptes. Elles apportent son plein soutien à la CPI. Il y avait de la clarté là-dedans. Mais là, on est d'accord avec Ruffin, les gens. Là, on est d'accord. C'est bien de montrer le deux poids, deux mesures, les réactions différentes entre quand la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine et la réaction de la diplomatie française quand c'était Netanyahou. C'est très, très bien de faire ça. Comment on va pouvoir être audibles dans les pays du Sud ? Comment on va pouvoir encore leur parler de démocratie ? Comment on va pouvoir leur parler d'humanité ? Comment on va pouvoir leur parler de valeurs, de droits et compagnie ? Quand on met en place de manière aussi flagrante un deux poids, deux mesures ? Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Donc, pour moi, les gens, ça rattrape un peu la difficulté qu'il a à dire génocide. OK, bon, après, voilà, ça fait partie des désaccords. Mais là, je suis totalement d'accord avec lui. Je veux dire, plus personne ne peut croire au droit international et on ne va pas reprocher. Comment on peut reprocher aux Russes de ne pas respecter le droit international quand nous-mêmes, on ne le respecte pas ? Comment on peut reprocher aux pays du Sud de s'en foutre quand nous, on ne le respecte pas ? Et comment ne pas comprendre aussi le sentiment anti-occidental qu'il y a, que ce soit dans les classes populaires occidentales ou dans le Sud, quand il y a un tel disrespect du droit international, quand ça ne va pas dans le sens des intérêts occidentaux ? Ruffin est un peu mou. Les gens, on est tellement à droite et extrême droite que je suis en mode bon. Après, il y a aussi, les gens, il faut le dire, je considère encore Ruffin comme un camarade. Les gens, j'imagine, alors il y a des discussions à avoir, mais j'imagine qu'il est toujours du même côté de la barricade. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a plein de choses. Entre camarades, on peut grave se faire des critiques et il faut se faire des critiques. Il faut se mettre sur la gueule. Alors, sur la gueule, idéologiquement, idéologiquement, à coup d'argumentaire, il faut se... Mais je l'imagine encore du même côté de la barricade que nous. Même s'il y a plein de choses qui me pètent les couilles chez lui. Mais on verra s'il trahira. On verra s'il trahira. On verra. Camarades confus. Ouais, bah oui, mais les gens, c'est ce que je fais avec beaucoup d'Europe Écologie Les Verts. Il y a plein de gens. Je suis en mode bon. Regardez, par exemple, Roussel, qui a pris des positions intéressantes sur la place du travailleur en entreprise, la place du travailleur sur le mode de production. Eh bien, moi, j'ai envie de dire oui, ça, c'est bien. Ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est le PCF que j'aime. Il faut aller là-dessus. Allez, là, Roussel, je te soutiens. Je suis d'accord. Alors, sur tous les autres sujets, c'est catastrophique. Mais quand il y a quelque chose de... Voilà, il faut le dire. On est prêt à armer. On est prêt à intervenir, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, au fond, on laisse faire. C'est pas que ça nous plaise, mais on laisse faire. Et il est évident que ça, ça contribue à notre affaiblissement géopolitique. Pas seulement de la France, d'ailleurs. C'est de tout l'Occident. Oui, bon, après, l'affaiblissement géopolitique de l'Occident, crois-moi que, enfin, je m'en bats un peu les couilles. Voilà, c'est pas ma priorité. Et même, je suis plutôt anti-impérialiste. Mon but, c'est pas que l'influence géopolitique occidentale reste le même. Voilà. J'ai une lutte anti-impérialiste ou égalité-internationalisme. Voilà. On est là dans l'ordre d'un deux poids, deux mesures qui est scandaleux et qui est, en plus, qui suscite de la colère. Quand on a, dans notre pays, la principale communauté juive et quand on a la principale communauté musulmane, on doit faire attention à avancer dans tout ça avec un souci de justice. Oui, oui, oui. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Allez, soyons un peu honnêtes. Je vois ce qu'il veut dire et les tensions sont exacerbées et tout le monde joue sur les tensions juives musulmanes. Mais là, ton rôle ruffin, alors peut-être qu'il va le dire juste après, on va laisser finir sa phrase. Là, la justice, elle parle. Non, il ne le dit pas. Mais ton rôle ruffin, c'est de dire que ce n'est pas une guerre religieuse. Alors, en fait, il faut faire les deux. Il faut prendre en compte la réalité et le fait que tout un discours médiatique et politique traite ça comme un conflit religieux et essaie de mettre les musulmans contre les juifs et d'en faire des tonnes sur l'antisémitisme qui serait inhérent aux musulmans à l'écart des juifs et que les juifs seraient forcément liés à Israël et tout. Mais ton truc, c'est aussi de dire mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un conflit religieux et qu'il y a des juifs qui sont pour Israël comme il y a des juifs qui sont contre Israël et pareil pour les musulmans et que c'est surtout un conflit colonial et politique et que, voilà, c'est un conflit dans lequel la gauche soit s'engagée du côté de la Palestine. Mais de le rappeler, ce serait le minimum de le rappeler et pas d'enterriner ce discours à ces juifs contre musulmans. Il faut que la France fasse à Israël, du moins à l'État israélien, plus exactement au gouvernement israélien, à Benjamin Netanyahou, ce qu'elle a fait face à Vladimir Putin pour la Russie. Là, on est d'accord, on est d'accord, c'est la base, c'est le minimum, c'est le minimum, on est d'accord avec Rue. Le temps fil en vie. Je l'appelle Rue, je l'appelle François, Franfan, Franfan. Oui, là, ici, ils ont le débat, oui, nous, on n'arrête pas de dire que c'est un truc laïc. C'est nous, on est en mode putain, mais il n'y a pas l'islam là-dedans, arrêtez ! Vous qui n'êtes pas un grand optimiste, est-ce que vous trouvez des raisons d'espérer aujourd'hui ? Vous savez, il y a cette phrase de Gramsci qui me dit... Ah non, 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 s'il vous plaît, non, pas Gramsci, non, non, pas encore la même citation, pas encore la même phrase. Et en plus, là, les gens, il y a Noël qui arrive, donc il y a tous les gauchistes qui vont partager. Pourquoi je... Sur Noël, Gramsci sur Noël ou sur le jour de l'an, là, sur les fêtes ? Oh là là, stop, stop, Gramsci et les fêtes, stop, Gramsci, clair, obscur, stop, on n'en peut plus. Pessimiste de la raison, stop, stop. Sachant que pessimiste de la raison, ce n'est pas vraiment Gramsci, mais bref. qui me guide en permanence, qui dit qu'il faut allier le pessimisme de la lucidité. Oh là là là... Non, il y a un texte de Gramsci sur les fêtes, genre, il déteste les fêtes ou un truc comme ça, voilà, et les gauchistes n'arrêtent pas de le partager. Peut-être que je le mettrai en lien sur le best-of, mais... Oh là là... L'optimisme de la volonté. Donc, vous savez, moi, ça fait 25 ans que je désespérais. Et en même temps, quand vous agissez, vous trouvez des gens qui sont remarquables, avec qui ils deviennent vos camarades et avec qui vous faites route et ça vous réconforte. Et là, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec Ruffin, la lutte, la lutte, ça paye, la pratique, la pratique, ça aide à garder de l'espoir, ça aide à voir les possibilités, ça aide à voir les choses qui se créent. D'ailleurs, je suis en train de lire le dernier livre de Bernard Friot et Bernard Vasseur, je ne sais pas avec qui il a écrit le livre et pour l'instant, j'aime beaucoup le début. Peut-être que j'inviterais Bernard Friot en talkie, oui. Bernard Friot, mais peut-être, pourquoi pas. D'ailleurs, il m'a fait une petite dédicace, j'étais trop heureux. En fait, ils avaient envoyé le livre, la maison d'édition, j'ouvre le livre et je vois une dédicace de Friot à Wissam pour tout le travail pour PDH. Et j'étais, oh, merci, merci, il m'en faut peu, il m'en faut peu. Friot, il m'a fait une dédicace. Est-ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon en 2027, il y a une raison d'espérer ? Il y a une raison d'espérer si je suis sérieux, j'ai cru qu'il allait dire il y a une raison d'espérer si je suis candidat. J'ai cru qu'il allait dire ça. Finalement, peu importe qui le porte, que ce soit un homme ou peut-être une femme, ce qui ne revient pas forcément à vous. Oui, c'est pas le sujet. Après, à un moment, ce genre de question, et pourquoi pas, je vais jouer le work. Et pourquoi on ne pose pas la question raciale ? D'accord, on a dit, peu importe qui se présente, un homme ou une femme, mais pourquoi il y a une invisibilisation de la question raciale ? Il y a un impensé, parce qu'un homme ou une femme, ce sera un blanc dans tous les cas. Pourquoi pas un racisé ? Non, je rigole, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles ! On peut le regretter, mais on est dans un truc où à un moment, il y a une tête et qui est une incarnation. C'est pas vrai. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas, mais moi, ce n'est pas en lisant les différents programmes que je décide pour qui je vais voter. C'est pas... Alors là, mais moi, Ruffin, tu prends le pire argument, parce que si on parle d'incarnation, mais qui se sent représenté par Ruffin ? Qui regarde Ruffin et se dit « Ah putain, il incarne mes combats politiques ? » Pensez vraiment, il y a des gens qui se disent ça ? « Ah, il incarne quelque chose, Ruffin. » Oh là 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 ! Je ne sais pas, moi, je serais toi, je n'irais pas là-dedans. Vous pensez qu'il y en a ? D'accord, il y en a. Ok, ok. Bon, je ne comprends pas ces gens. Ok. Je vous assure que peut-être que je pense qu'on aurait davantage gagné si on avait eu le signe casté avant et non pas après. Si, pendant tout le temps, moi, j'ai monné... Oui, bon, ok, je m'en fous un peu. Les gens, je voulais juste réactiver très vite sur Gaza. Bon, très vite, conclusion. Pas ouf, mais ça aurait pu être pire. Je crois que c'est mon avis sur Ruffin. Vraiment pas ouf, mais ça pouvait être pire. Ce qui n'est pas très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada